Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à Malice dans laquelle il sera question de musique aujourd'hui avec le duo folk-pop Becky & Cloud qui vous fera découvrir sa dernière vidéo réalisée dans le cadre de son projet Studio Clip. Nous rendrons également visite à Viviane Zener, la directrice artistique de la galerie des Jours de Lune qui nous présentera les lieux, mais aussi l'artiste Virginie Huchet qui dévoile en ce moment l'exposition Fertilitas. Mais avant cela, je vous propose de retrouver le comédien messin Hugo Becker dernièrement à l'affiche de la mini-série Diane de Poitiers mais aussi Pierre Rochefort que l'on adore lui aussi. Tous deux seront sur la scène de l'Opéra Théâtre de Metz Métropole pour y jouer les variations énigmatiques d'Eric Emmanuel Schmitt sous la direction de Paul-Emile Fourny. Une pièce qui confronte le journaliste Eric Larsen venu interviewer le prix Nobel de littérature Abel Znorco. Ils vont s'affronter dans un jeu de vérité et de coups de théâtre. J'ai eu la chance de rencontrer Hugo Becker, Pierre Rochefort et Paul-Emile Fourny à qui j'ai demandé de me parler de la pièce à partir d'un mot que je leur ai demandé de tirer au hasard. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue ! 3, 2, 1, suspense. Pierre Rochefort, l'amène les yeux. Allez, mon motus. Pas mal ! C'est la joute verbale, il y en a deux. Joute verbale. Et effectivement, par rapport à Variations énigmatiques, c'est ce qui m'a plu tout de suite dans la lecture de cette pièce. C'est que c'est un face-à-face, c'est un défi, c'est une joute. C'est deux personnages qui doivent se tirer les verres du nez avec violence, avec rage, avec intelligence, avec stratégie. Et beaucoup de cœur. Et c'est ça qui était un défi et assez vertigineux. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté à la fois plein de cœur et plein de corps, et beaucoup d'intellect et de, comment dire ce mot, une joute, pas intellectuelle, mais littéraire, rhétorique. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Joute verbale. Alors c'est mon tour, je prends celui-là. Oh là, misanthrope. Je suis content de vous dire, mais ça te va très bien. Ça te va à ravir. C'est tout à fait pour moi. Misanthrope, ben oui, c'est... Le travail avec ces deux-là, c'est quelque chose. C'est quand même deux acteurs avec beaucoup de personnalités, chacun, chacun la leur. Et misanthrope, mais misanthrope, il y en a bien dans cette histoire de misanthrope, oui. Et là, on est dans un monde où, de théâtre, où ces deux personnages vont, comme le disait Pierre, s'affronter, et chacun avec leur caractère. Voilà, moi, ça me fait penser à des caractères différents, mais il y a plein de rebondissements dans l'histoire, plein de rebondissements. Et qui sera le misanthrope de l'autre ? On ne sait pas vraiment. Je me demandais comment tu allais te rattraper sur lui. Je me disais, mais il peint, il nous fait une... Oui, mais il nous fait une Georges Marchais. Oui, mais c'est ma réponse, monsieur. Ce n'est pas ma question, mais c'est ma réponse. C'est le cabage, mais pas mal. Voilà, à ton tour. À mon tour. Non, ça fait chier. Ça aussi. Mais ton con. Bon, tant pis, je ne triche pas, je prends le premier. Mise en scène, j'avais. Mise en scène de Paul-Emile Fourny. Moi, c'est la quatrième fois que je travaille avec Paul-Emile. Ce qui est très intéressant à chaque fois, c'est qu'on ne se satisfait pas, on recherche, on dialogue. Il y a un vrai travail ensemble. Ce qui est très rassurant, c'est qu'on peut échanger. Et chaque fois, il va s'intéresser vraiment au problème. Il va poser les choses. Et soit on va chercher une solution tout de suite, soit on la trouve. Si on ne la trouve pas, on va revenir dessus après. Il y a toujours cette chose-là qui est très agréable, où ce n'est pas balayé d'un verre de la main. Et ça, le fait d'être à l'écoute, etc., c'est très rassurant. Et ça donne très envie de travailler avec la personne. Parce qu'on se dit que, quelle que soit l'épreuve qu'on va devoir affronter, on n'est pas seul. En fait, le metteur en scène, normalement, c'est censé être un autre interprète, un autre partenaire de jeu. Et c'est vraiment le cas avec Paul-Emile. J'ai tiré le mot passion. Effectivement, dans la pièce, c'est aussi un combat passionnel qui se joue entre ces deux personnages. Ils sont tous les dats. Ils sont tous les dats. Je sentais bien que depuis tout à l'heure, tu n'osais pas m'en regarder. Tu n'osais pas m'en regarder, tu sentais que tu allais partir en fourrure. Ça y est, c'est parti. Ils sont tous les dats. Oh merde, passion, merde. Et effectivement, dans cette joute verbale, tu as vu, je réinstalle le premier. Je vais même tous les utiliser. Et cette forte mise en scène, non loin de la misanthropie, qui est le misanthrope de l'autre, c'est un métier de passion. Il ne faut pas me lancer sur des sujets comme ça. De toute façon, il y a du montage. C'est intéressant de garder le truc. Et puis, je n'aime pas qu'on dénature mes propos de manière générale. Ce sont toujours les gens qui m'enregistrent, qui me prêtent des propos que je n'ai jamais prononcés. C'est prendre des béquilles pour trébucher. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? C'est dans la pièce. Pas du tout. Non, non, ce ne revient pas de toi. Ce sont mes mots. Ce qui est beau, c'est que ce face-à-face est à couteau tiré. Et bien entendu, dans ces joutes et dans ces matchs, là, il y a de la passion, il y a de la fureur. Et il y a aussi de l'amour. J'ai vu un truc sortir de ton nez. Et il y a aussi énormément d'amour. Et c'est ça qui est fort et qu'il faut venir voir le 1, 2 et 3 décembre. Très vite, nous avons vécu ensemble. J'avais pris un petit appartement près de l'université. Nous avons passé plusieurs mois comme cela et elle a eu ma prétention de passer pour de l'humour. Je la faisais. Et elle m'aimait tellement que je finissais par m'aimer moi. Je ne comprends pas. Vous imposez l'absence, vous obligez au monde. Vous n'aimez pas l'amour, mais le mal d'amour. Vous avez besoin des lèvres pour brûler, vous consulter, vous lamenter, vous mourir, pour mourir, pas pour vivre. J'ai l'impression, ça fait-il mourir alors ? Tu sais, vous ne savez même pas qui elle est. Alors, le papier que j'ai tiré, c'est Eric Emmanuel Schmitt. C'est qui ? Je ne sais pas. Alors, Eric Emmanuel Schmitt, oui, Eric Emmanuel Schmitt, c'est notre auteur. C'est l'auteur de cette pièce Variations énigmatiques. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'excite assez bien, c'est le fait qu'avec ces deux compères, on propose, en fait, une lecture de la pièce assez différente, peut-être, que ce qui a déjà eu lieu jusque-là. Donc, voilà, c'est dans tout le cas un plaisir. Alors, on va s'envoyer un peu des fleurs. Merci à toi d'être là. A toi aussi, Pierre. C'est une très belle rencontre. Et voilà, et je dirais la même chose que Pierre, c'est venir les voir le 1er, 2 et 3 décembre à 20h. Cette pièce, elle raconte un entretien, une interview entre un journaliste qui vient interviewer un auteur qui est pris Nobel sur son dernier ouvrage. Et en réalité, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Et c'est très compliqué de raconter exactement ce qui se passe, sinon, on vous dévoile tout. Donc, c'est une pièce faite, construite comme un thriller psychologique dans laquelle cette interview, cet entretien, cette entrevue, elle est en fait tout à fait différente de ce qu'on pourrait croire au premier abord. Eric Larsen, le journaliste, n'est peut-être pas exactement qu'il prétend être ou il ne vient peut-être pas pour les raisons qu'il annonce. Et Abel Znorco, son dernier ouvrage et sa misanthropie n'a peut-être pas les raisons qu'on pense ou que lui énonce. Il y a un côté thriller au fur et à mesure, moi, c'est ce qui m'a plu, au fur et à mesure, on découvre de quoi il s'agit. Et honnêtement, moi, je ne m'attendais pas du tout aux révélations et aux twists de la pièce. Effectivement, tous ces deux personnages cachent quelque chose à l'autre et sous prétexte d'interview, tout d'un coup, ils ont tous les deux des cartes à poser sur la table au fur et à mesure pour découvrir une vérité. Et chacun a une vérité différente à prendre et à creuser de l'autre. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je le remise, ce livre. Je donne tous les droits d'auteur. Tous. Je donne tous les droits d'auteur. Je ne veux plus rien. Je n'ai jamais qu'elle ne veut rien. Je lui dirais que je l'emmerde, que je la pulvérise. Voilà ce que vous lui direz. Je ne lui dirais pas. Si, vous lui direz, vous avez dit que mon petit mari que vous êtes, un bon petit chien et qu'elle c'est de tout. Quand vous allez rentrer chez vous, elle va vous sauter dessus. Elle doit déjà beaucoup s'amuser. à l'idée de cet entretien. Ah oui, doit beaucoup s'amuser. Réservez vos places pour les variations énigmatiques, une création jubilatoire qui va donc se dérouler les premiers 2 et 3 décembre à l'Opéra Théâtre de Metz Métropole. Place à la musique, à présent, avec Becky and Cloud, un duo folk-pop que l'on aime beaucoup et que l'on suit de près, un duo que vous pouvez suivre régulièrement d'ailleurs sur Twitch, une plateforme de diffusion en direct qui vous permet d'interagir avec eux, de découvrir leurs compositions mais également leurs reprises, le tout donc en live. C'est aussi une plateforme qu'ils ont utilisée pour lancer un projet un peu fou, le Studio Clip. Qu'est-ce donc ? Vous demandez-vous ? Eh bien, voici les réponses en question. Les Studio Clip, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur notre plateforme de diffusion en direct de Twitch qui nous permet de continuer à produire du contenu et ce grâce au soutien des personnes qui nous suivent sur la plateforme. À savoir que ça comprend donc à la fois un passage en studio pour enregistrer des nouveaux titres en studio et à la fois le fait de tourner un clip qui va avec ça et les personnes qui nous soutiennent ont des avantages, évidemment, des exclusivités. Ils reçoivent l'audio avant même la sortie du clip et on fait ça depuis un petit peu moins d'un an. Le premier Studio Clip, c'était Rehab de Annie Winehouse qu'on a tourné au café-concert La Jeanne à Metz en face des Trinitaires. Pour ce premier titre, on voulait quelque chose de très dynamique, donc de très différent de ce qu'on avait proposé sur notre chaîne YouTube. Il y a notamment un invité de marque puisqu'il y a notre technicien son qui est aussi pianiste dans la vraie vie qui s'appelle Alex Aikin. Il est aux différents claviers et on a proposé un arrangement un peu différent de ce qu'on fait en live avec des chœurs supplémentaires les différents claviers et beaucoup d'harmonie vocale comme toujours. On a proposé à nos spectateurs et à nos soutiens de choisir parmi quatre morceaux qu'on avait présélectionnés afin de coller un peu plus aux envies qu'ils pouvaient avoir et c'est celui-ci qui est sorti d'une très courte avance sur un morceau de Muse. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce qu'on a un arrangement que l'on fait en live lors des concerts et on a l'ingéçon qui est là « Attends, moi j'ai des petites idées d'arrangements. Toi, tu fais de la trompette un petit peu. Tiens, sors ta trompette qui prend la poussière et on va rajouter des petits riffs de trompette. Et puis, on va ouvrir avec des chœurs. Vas-y, fais des chœurs ! Et hop, on fait des chœurs ! On est en studio et on improvise des fois quelques parties. On pense à certains arrangements sur le cou, des fois un petit peu en amont et après, on vérifie si ça marche. On avait beaucoup de surprises au moment d'enregistrer des idées, notamment à un moment une chute malencontreuse de peau de pesto qui est une référence à un stream qui date de 2020. Et voilà, c'est une construction qui se fait avec Alex Aikin, le technicien son. Ce clip-là, on l'a réfléchi avec le réalisateur Alex où on a juste fait un petit brainstorming de l'idée qu'on pourrait avoir en fonction des paroles qui sont finalement plus tristes que ce qu'on pourrait penser par rapport au dynamisme de la musique. Et on a réfléchi à des sortes de désamorcer des situations un petit peu critiques et dramatiques pour dire que finalement ce n'est pas si grave avec notamment des plans un peu particuliers où quand le clip se lance on voit tout de suite une paire de chaussures pendues et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'absolument tragique et finalement tout va bien, c'est juste des chaussures qui étaient sur l'étendoir alors qu'on voyait le personnage monter sur un tabouret juste avant ou juste après. Enfin voilà, tout est dans le montage et dans le rythme pour désamorcer toutes ces situations un peu particulières. Becky and Cloud qui plonge déjà sur un nouveau clip pour lequel ils vont mettre les petits plats dans les grands. Ils nous promettent du lourd en somme en attendant. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Discord et bien sûr Twitch, le site sur lequel vous pouvez également les aider à financer leurs différents projets. Prenons à présent la direction de la petite galerie des Jours de Lune à Metz, une galerie qui entend bien faire connaître l'art contemporain et le propager au plus grand nombre. Quelle est précisément la ligne artistique de ce lieu ? Je vous propose de rejoindre Viviane Zener pour le savoir mais aussi l'artiste plasticienne Virginie Huchet dont l'exposition Fertilitas se dévoile en ce moment même. C'est parti. Viviane Zener, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici à la galerie des Jours de Lune à Metz, une galerie dont tu es la commissaire d'exposition et puis également la présidente d'une association qui s'appelle l'Étendard et cela depuis 1999. C'est bien cela ? Voilà, depuis plus de 20 ans. Alors cette galerie des Jours de Lune, est-ce que tu peux m'en rappeler le mot d'ordre sachant qu'elle est entièrement dédiée à l'art contemporain ? Alors l'objectif c'est de donner une visibilité sur la rue. Nous sommes actuellement totalement indépendants et la volonté de montrer les œuvres de la rue s'est accentuée avec la période Covid. Nous, on n'a pas souffert d'un manque de public ou d'un manque de programmation. Au contraire, ça a forgé des liens nouveaux à la fois avec de nouveaux artistes qui ont pris en compte des directives de notre lieu et un public qui osait passer, s'arrêter, descendre de voiture ou faire un détour à pied. Oui, parce que l'idée vraiment, ce qui te tient particulièrement à cœur, c'est de sensibiliser tout un chacun à l'art contemporain et peut-être même justement des personnes qui n'ont pas l'habitude de pousser les portes des galeries. Alors, moi, je suis professeure donc j'ai eu l'habitude de manier des pédagogiques et ça ne m'a jamais quittée. Ça a été un axe dès le départ, dès la création de l'association et d'avoir un lieu fixe assez amplifié. Alors, cette galerie, elle met en valeur des artistes émergents de la scène nationale, internationale et puis là, en ce moment, autour de nous, il se trouve que l'artiste qui est mise en valeur, eh bien, c'est toi parce que tu es également photographe. Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée depuis mes débuts par de grands critiques. On les retrouve toujours présents à mes côtés mais j'avoue que j'ai une petite gêne de me retrouver dans un espace qui est géré à la fois par les membres de l'association mais ce projet s'est inscrit dans le projet des Olympiades culturelles et il fallait que je montre le travail en cours. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer justement ces Olympiades culturelles, quel est leur rôle ? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'inviter la culture dans le monde du sport et à l'heure où les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris et d'ici peu, eh bien, il y a plein de projets comme ça qui sont sollicités et mis en lumière. Voilà, je crois que tu l'as bien expliqué. Je peux juste ajouter que ça existe depuis le 7 avril, que j'ai très vite été, moi aussi, sollicitée par les institutions parce qu'on connaissait la teneur de mon travail et que je suis restée égale à moi-même et que depuis des années, on pouvait me voir à Metz-en-Bal et que je n'ai pas donné à voir l'exploit physique et l'exploit artistique, mais des zones un peu plus discrètes, plus sensibles des joueuses et ça s'inscrivait parfaitement dans les Olympiades culturelles. Il y a l'écrivain, justement, et critique d'art, Alain Coulange, qui écrit « Dans le sport, le corps qui se livre montre quelque chose, quelque chose de lui-même comme dissimulé. » C'est vraiment ça que tu es allée chercher ? C'est exactement ça. Les zones dissimulées, la subtilité à observer les choses m'intéressaient. Alors, on peut parler plus précisément des images. Ce sont des photographies tirées sur un papier barité pour restituer les gris, mais c'est lors d'un match. Ce n'est pas l'exploit sportif. Je ne recherche pas du tout à montrer l'exploit sportif. Ce n'est pas non plus le repos total. Je photographie pendant ce qu'on appelle le temps mort, c'est-à-dire pendant la minute où le corps se relâche. C'est là qu'apparaissent les signes très personnels des joueuses, telles que la fatigue, qui peut aussi se traduire par la transpiration, d'où le nom « Perle de sel ». D'ailleurs, à ce titre, toujours Alain Coulage écrit « Ce que contient la photographie est sous la peau, là quelque chose vibre, cela se sent sous l'image ». C'est aussi une mise à nu finalement, toi en tant que photographe, tu te dévoiles et puis tu dévoiles aussi ces femmes, peut-être leur émotion. L'émotion, bien entendu, la subtilité dans l'image, elle me caractérise depuis des années, mais aussi accompagner ces jeunes femmes à travers justement une sensualité qui pour moi a développé, a montré. j'ai plutôt un objectif caressant. C'est un travail aussi que tu mets en lumière et en regard d'autres œuvres. Là, juste à côté de toi, par exemple, on a ta photographie et puis juste à côté, une œuvre d'époque, des grands classiques de l'histoire, j'imagine, de la peinture pour lancer des messages aussi et être témoin de la société, peut-être de l'alliance parce que la société. J'appelle ça moi des bifurcations culturelles comme si le temps ne s'était pas arrêté et qu'ils donnaient à lire autre chose, supposer autre chose. Alors, ce projet-là, la galerie a l'habitude d'accompagner dans des projets pédagogiques. La plupart des artistes qui ont été présentés ici ont eu la chance qu'on s'intéresse à leur travail en le diffusant ailleurs, auprès des jeunes enfants, dans des collèges où il y a des lacs et en forme des jeunes médiateurs. Et donc, bien sûr, on a vu passer, on a privilégié pendant ce temps des vacances scolaires le jeune public capable de venir à la galerie. Le plus jeune, j'ose le citer, c'est Alexis qui a deux ans et qui est capable de montrer du doigt toutes les actions menées par nos joueuses. alors si moi, je ne montre pas l'héroïsme de la joueuse, lui a su le faire, il a deux ans et demi et on est très fiers. Alors, il y a cette exposition qui, à l'heure où on enregistre cette émission, elle ne sera plus visible ici à la galerie, elle va être remplacée par une autre. En revanche, c'est une exposition qui va voyager. Oui, on a pris des rendez-vous, les premiers rendez-vous, c'est bien entendu des lieux où on a vu apparaître des sections handball, des clubs handball parce que, de toute manière, je retourne aux sources, je viens, le handball, je viens par ce lieu-là et j'y retourne. Oui, au-delà des expositions aussi qui sont exposées ici, ce que je trouve hyper intéressant avec cette galerie, c'est qu'il y a un travail d'édition qui est mené parallèlement et qui permet finalement de prolonger les expositions. Alors, la maison d'édition est née avant d'avoir un lieu fixe. Elle nous a permis de travailler avec les plus grands et cette confiance qu'ils nous ont accordé nous a permis d'aider des jeunes écrivains, des jeunes critiques et maintenant, tout s'associe. Alors, un mot à présent sur l'exposition qui va suivre et que les spectateurs de Moselle TV vont pouvoir voir maintenant. Elle est consacrée à Virginie Huchet et je crois que là encore, et c'est arrivé à plusieurs reprises dans les expositions, il y a une dimension écologique qui est très forte dans les messages qu'elle véhicule. Alors, c'est vrai qu'on a intégré l'écologie comme il y a quelques années, on a intégré le numérique comme étant dans l'air du temps et Virginie est déjà venue nous voir avec cet esprit-là de montrer des choses déjà qui avaient cette volonté d'inscrire un joli regard écologique et elle nous revient. Virginie Huchet qui avec Fertilitas nous invite à faire le lien entre le ciel et la terre. Un travail qu'elle pourrait résumer en citant cette phrase de l'écrivain Renner Maria Rilke voit les arbres sont. Des arbres à partir desquels tout commence. Tout est question de vibrations, de bruissements, de fertilité, de vitalité, de matérialité aussi parce qu'il y en a dans cette touche très vive, très dans le mouvement du vent sur les feuilles. C'est vraiment une architecture un peu foliaire que j'essaye aussi de traduire. Et aussi, ce qui est très important dans mon travail, c'est aussi cette notion de plein et de vide, c'est-à-dire d'espace derrière la masse vital. Vitale aussi, la danse qui motive sa démarche artistique et qui la pousse littéralement à faire corps avec ses œuvres. C'est vrai que tout commence par la danse, donc tout commence par une esquisse sur le sable ou la neige ou l'eau, même parfois, même si ça ne se voit pas, je dessine sur l'eau. Et ensuite, c'est à l'atelier quand je rentre, c'est esquissé sur des carnets que j'ai extraits pour ce carnet de recherche. Ensuite, ce sont des recherches de couleurs et après, je l'utilise sur des petits, des grands, je vais du 11-11 jusqu'au 3 mètres par 2. Et ensuite, je retourne à la terre en utilisant la sculpture et ensuite, le dessin sur le sable. Pas de chevalet, mais une peinture que l'artiste travaille au sol pour surplomber ses œuvres et leur donner un élan vital, tertiel, recherché ou questionner le rapport entre la terre et la mer, comme ici, avec la sculpture Les Entrelats Arborescents. Le marin se voit par les écailles de poisson, l'aspect un petit peu corail qu'on voit comme ça aux extrémités de la sculpture et le travail arborescent qui reprend le travail sur l'arbre, sur le tronc, la racine. Mais du coup, le feuillage de l'arbre pourrait être représenté aussi par les écailles. C'est vraiment un travail sur un mélange entre ce qui se passe dans la mer et ce qui se passe sur terre. C'est un hommage à la nature mais j'aime bien métisser les choses. Pour le constater par vous-même, il suffit de pousser les portes de la galerie des jours de lune. En attendant, retrouvons Viviane Zener pour le mot de la fin. À quoi sert l'art ? Je viens d'un milieu où la culture artistique était très éloignée. Mais je visitais les cathédrales avec mon père et je crois que l'art nous montre qu'il y a des bâtisseurs de cathédrales. Merci beaucoup. On invite tous les téléspectateurs à se rendre ici à la galerie des jours de lune. De prendre rendez-vous, de suivre en tant que parents d'élèves, ce que les élèves peuvent voir et ce que les plus petits peuvent relater auprès d'eux. Et puis, bien sûr, on peut suivre la galerie et tous les événements qui s'y déroulent sur les réseaux sociaux, partout, sur Internet. Voilà, nos éditions, comme tu as si bien souligné, nos hors-les-murs qu'on retrouvera au Trinitaire. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'expositions hors-les-murs également et puis des vernissages qui ont lieu tous les jours de pleine lune. Alors, on a un tout petit peu décalé parce que en fait, on laisse bénéficier ces expositions dans la mesure où on forme les médiateurs, on forme les circuits pédagogiques. Les expositions restent là plus longtemps. Plus longtemps. C'est une bonne nouvelle. Ça me fait du bien. Merci beaucoup, Viviane. Merci. Et je vous rappelle que l'exposition Fertilitas est à découvrir jusqu'au 30 janvier à la Galerie des Jours de Lune à Metz. Voilà, voilà, où s'en est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada